Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour se remettre d'une rupture amoureuse. Alors beaucoup de gens viennent me voir et me disent voilà Antoine, écoute, je sais que tu gères ce site, je récupère mon ex.com, tu vas m'expliquer comment faire, peut-être qu'il y a un truc, une astuce, peut-être qu'il faut, je ne sais pas, se toucher les oreilles, faire un rite, peut-être qu'il faut manger une pilule ou faire du sport ou s'inscrire quelque part et puis ma rupture va disparaître comme un par enchantement. Alors mauvaise nouvelle, lorsqu'on est mal suite à une rupture amoureuse, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de traitement, alors éventuellement il y a les antidépresseurs bien sûr si jamais on est très très mal, mais sachez que de manière générale c'est on doit en souffrir, on souffre à chaque fois de cette rupture amoureuse. 100% des gens qui vivent des ruptures amoureuses se sentent mal derrière, donc il n'y a pas vraiment moyen d'y échapper. Après ça, ce qui se passe c'est qu'on peut s'enterrer dedans plus ou moins longtemps, pour certains ça va durer quelques jours, pour d'autres ça va durer quelques années. Alors quelles sont les solutions pour faire que ben on se remet de cette rupture amoureuse au plus vite ? La première chose à faire et qui est probablement la plus importante c'est de se recréer un cercle social. Très souvent suite à une rupture amoureuse, on perd un peu tous les amis qu'on avait en commun, on n'ose plus sortir aux endroits où on allait ensemble de peur de recroiser cette personne, on n'ose plus trop aller en ville de peur de recroiser l'ex etc. Donc votre première priorité c'est de vous refaire des amis, de vous refaire un cercle de relation et puis de bouger, de sortir, de faire des choses. Il existe des tonnes de sites internet pour sortir, que ce soit des sites de rencontre amoureux, que ce soit des sites de rencontre entre amis, en tout cas je vous fais confiance pour trouver peut être même le club qui est près de chez vous, le club d'escalade, le club de judo, le club de peinture ou de n'importe quoi qui est près de chez vous, pour sortir pour voir des gens. Ça déjà c'est quelque chose qui fait que vous ne resterez pas dans votre propre marasme et vous verrez d'autres gens qui ont d'autres problématiques qui vont vous parler d'autre chose que de votre rupture en permanence. Après ça, il faut aussi se faire l'idée qu'on n'aura pas forcément les réponses à toutes nos questions. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi mais c'est très probablement le cas. Suite à une rupture amoureuse, on a souvent tendance en fait à se poser plein de questions. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça ? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche ? Est-ce qu'on n'avait pas encore des chances de rester ensemble ou pas ? Je pense que les personnes qui arrivent à se remettre d'une rupture amoureuse, ce sont les gens qui acceptent à un moment donné de ne pas avoir la réponse à ces questions. C'est-à-dire qu'on est vraiment très curieux, on veut vraiment savoir pourquoi ça a merdé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ben voilà, ces réponses, on ne les aura peut-être pas de notre vie en fait. Et même si on le demande à l'ex, même si on demande autour de nous, peut-être que ces réponses, on ne les aura jamais. Et je pense que la reprise de contrôle sur soi, à un moment donné, c'est d'accepter de ne pas avoir toutes ces réponses. Et une fois qu'on accepte, qu'on se dit voilà, j'ai des questions qui sont en suspens, je n'aurai jamais des réponses. Et je prends la décision d'être plus fort que ça, et de passer outre et d'aller de l'avant malgré tout. C'est ça la force des gens qui arrivent à oublier une rupture amoureuse, qui arrivent à s'en mettre rapidement. C'est de dire voilà, et j'ai eu quelques réponses, je ne les ai pas toutes, très probablement même que votre ex n'a pas toutes les réponses que vous vous posez, enfin aux questions que vous vous posez aujourd'hui. Et à un moment donné, il faut juste accepter de se laisser aller, d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Donc voilà, sur ces deux conseils, j'espère que vous allez vous mettre au plus vite de votre rupture amoureuse et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. A bientôt !